Coucou dans cette vidéo on part de Lyon direction le nautique de Paris on va y retrouver Abdelatif et Amandine nos amis de chez Lyon Tron qui nous ont invité à ce nautique au programme la visite de magnifiques voiliers de chez Beneteau, Dufour et d'autres on verra aussi des plus petits comme des corsaires ou des petits trimarans un catamaran volant électrique et on va rencontrer des abonnés et encore plein d'autres surprises il m'a appelé mon petit bouchon ça va mal à l'année quand même bonne vidéo à tous et qui c'est qui part pour paris et oui c'est parti les copains pour paris vous verrez rarement la gare aussi calme à Lyon incroyable alors heureuse oui j'ai trop hâte c'est trop trop hâte franchement ça y est on arrive à la gare de Roissy Charles de Gaulle à Paris il nous reste à peu près une heure de train pour rejoindre la porte de Versailles vous savez très très court je vous fais dans un laps de temps super méga court et regardez on est complètement paumé on n'est pas sorti de la gare je me marre moi en fait j'ai décidé de pas faire le parcours en fait je fais pas grand chose je la suis parce que sur un bateau ok je veux bien faire la direction mais alors franchement dans les gares non je fais aucun effort alors nous on n'avait jamais vu ça une navette conduite par un robot on voit bien qu'il n'y a pas de conducteur on est à l'avant on est dans le tram on vient de faire une heure et demie bus c'est long c'est que ça peut être il faut qu'on fasse tout tour Paris là c'est long long ça y est on arrive enfin cette fois ça y est on y est enfin c'était si long ça y est alors là on y est il faut qu'on rejoigne la halle 2 halle 2 pour aller vers notre partenaire Lyon Tron on a rencontré Abdellatif donc et donc le chef français de Lyon Tron bon bah cette fois cette fois on y est vraiment hein hein on y est vraiment c'était long quand même hein ça y est enfin on y est on a nos petits badges donc c'est parti maintenant et ça y est on est bien arrivé au salon Nautique et on retrouve Lyon Tron et qui c'est qu'on retrouve mais oui c'est Abdellatif bon bah on va aller faire un petit tour dans le Nautique ouais Abdellatif va faire un peu notre guide là un petit peu puis après il reviendra au stand et après on vous filmera un peu le stand du Lontron et puis voilà allez c'est parti pour la visite on se trouve actuellement au deuxième étage du salon Nautique celui-ci met en avant les vendeurs d'accessoires liés au monde nautique à castillage électronique batterie etc on continue ensuite le long d'un couloir où on retrouve principalement des compagnies d'assurance pour nos bateaux puis on arrive en haut du premier étage du salon où sont exposés les bateaux à moteur et les voiliers et comment dire quand on aime le bateau on a l'impression d'être à Disneyland mais pour les adultes ça y est on est vraiment là dans le salon donc là on va se promener on va faire un peu le tour je sais que certains de nos abonnés nous ont demandé des visites de certains bateaux des petits tris marrants des choses comme ça donc on va essayer de vous faire un petit briefing un petit résumé de tout ça alors là on va plutôt aller voir la partie bateau à moteur mais nous ce qui nous intéresse c'est les voiliers alors on va traverser puis on vous emmène avec vous donc là on est juste à côté du stand Beneteau on va voir si justement on peut visiter un bateau le visiter pour vous ça peut être pas mal on vous dit ça tout de suite donc comme je vous disais ça y est on est rentré chez Beneteau donc il fallait passer par un petit accueil par chance ben voilà il nous en fait rentrer donc on va pouvoir aller visiter les bateaux on va aller voir les bateaux on va essayer de vous montrer plusieurs bateaux de chez Beneteau puis on va faire comme ça chaque marque donc on est actuellement sur le stand Beneteau et on est sur le 34.5 enfin 34.1 en fait l'Océanis donc le tout dernier né de chez Beneteau qui est un peu l'équivalent de corail quoi mais en bateau tu dois ils sont beaux quand même ces nouveaux bateaux de chez Beneteau je sais qu'on dit souvent que les anciens bateaux sont mieux que les nouveaux mais force est de constater que l'habitabilité n'est pas comparable du tout ils sont beaucoup mieux agencés, plus lumineux, plus large après pour les qualités nautiques faudrait faire un essai en mer un de ces jours quand vous prenez la descente c'est le petit coin cuisine qui est juste à tribord four sur cardan évidemment le frigo bon c'est sympa premier essai donc là on est vraiment dans le coeur du bateau donc c'est un 34 pieds c'est quand même... bon évidemment les nouveaux bateaux sont toujours si vous demandez la différence entre les anciens et les nouveaux les nouveaux sont toujours mieux agencés ils sont plus hauts, ils sont plus larges donc il y a souvent plus de place donc là on est dans la deuxième cabine cabine arrière tribord qui est beaucoup plus grande bon évidemment ils ont pas du mettre de coffre c'est pour ça qu'on a plus de hauteur c'est très lumineux assez grand donc là je suis à la barre du 34.1 c'est donc la version 2 bar à roues bon je suis pas méga fan des 2 bar à roues mais pourquoi pas c'est un bateau qui est très lumineux, très grand après question solidité je sais pas faudrait tester en mer pour savoir on va s'attaquer au vaisseau amiral le 46.1 on va voir si on peut le visiter là c'est quand même la taille au dessus bon prêt à visiter le 46 pieds ? vous voyez, je suis fatigué on va aller voir ce qu'ils avaient petit accessoire sympathique le... la plancha cachée dans le grand coquelit c'est assez original alors on se fait un tour du pont c'est grand c'est un 46 pieds, si c'était pas grand ça serait bizarre alors ce qui est marrant et très très bizarre c'est que j'ai tendance à à me baisser quand je marche comme si on était en mer alors que bon là j'ai pas trop de risque de me faire bouger par une vague quoi c'est grand, c'est tout blanc c'est un bateau neuf quoi après voilà il y a des trucs que j'aime pas enfin les hublots par exemple vous voyez les hublots là sans bord je sais pas, est-ce que je ferais le Cap Horn avec ça ? j'ai des doutes mais pourquoi pas si un jour on m'a prête un et qu'on me dit vas-y fais le Cap Horn je le tente je le tente mais quand même je serais moins sûr que que sur un bateau comme Corail par exemple et cette arche alors ça c'est un truc spécial quand même des nouveaux bateaux alors il y a beaucoup de choses que j'aime bien sur ces bateaux la taille le fait que le pont soit plein en fait finalement c'est quand même un gros avantage quand vous êtes en mer pour vous balader dessus donc je pense que c'est un bateau qui est très très confortable en mer ce que j'aime moins bien c'est ces hublots là clairement ces hublots je sais pas sans bord, pas protégé je demande à voir en mer ça c'est est-ce que je passerais le Cap Horn là-dessus même si c'est un 46 pieds par contre pour de la croisière même comme sumi-auturier ça doit être un bateau qui est vraiment génial après tout le monde veut pas faire le Cap Horn donc en même temps je suis pas sûr que ça fait court mais si on nous en prête un je tente l'aventure allez on rentre bon clairement là c'est quand même pas les mêmes dimensions vous avez des grandes grandes cabines pour vivre dessus je pense que c'est quand même la bonne dimension 45 pieds vous avez le grand coin de cuisine allez je vous emmène la cabine avant alors la cabine avant magnifique franchement ah oui donc vous avez les toilettes de ce côté la grande cabine et un petit coin douche en plus d'accord ils ont séparé la douche et la toilette pour plus de confort et remarque ça vous permet si vous êtes à deux pendant qu'il y en a un qui est aux toilettes l'autre peut être dans la douche quoi bon ça je suis par contre le lit voilà le lit est génial c'est vraiment du grand grand luxe là j'avoue que c'est incroyable je me disais qu'est-ce que ça fait quand même beaucoup de merde non mais tu t'accroches on est bien tenu on est bien tenu ici à l'autre merde ouais ouais c'est un beau poste pour travailler ouais je me verrais bien avec mon petit pc je vais faire les montages de corail en voyage ça serait vraiment sympa ça je kiffe le petit coin carré quand même avec la VHF qui est juste à côté alors c'est un bateau qui est vraiment très très bien pensé 45 pieds c'est idéal comme taille il est bien pensé il est beau mais voilà ça ne remplace pas un essai en mer c'est un bateau c'est un bateau c'est un bateau en selfie comme ça c'est pas mal impeccable ouais on est un peu en train de gêner tout le monde là dans le salon on croise un abonné à nous Christophe donc très content de le rencontrer ça fait plaisir aussi il m'a appelé mon petit bouchon mon petit bouchon ça va mal aller quand même c'est à cause de toi ça c'est mieux quand même c'est mieux quand même c'est mieux quand même c'est mieux sans les masques quand même on reconnaît le visage je tiens à dire que ça fait 2-3 fois que certaines personnes nous croisent nous font des petits coucous de loin mais vous auriez pu venir nous voir il n'y a pas de soucis on est là pour ça aussi vous faire des coucous vous dire bonjour donc à l'avenir si vous nous croisez même dans un port n'hésitez pas n'ayez pas peur de nous embêter c'est toujours un plaisir de vous dire bonjour de faire un petit coucou c'est officiel on est sur le stand voile et voiliers donc ça c'est topissime on a laissé nos petits flyers alors petite nouvelle en fait du coup on va vous faire des images des Dufour mais comme là il y a beaucoup de monde Dufour et Fontaine Pajot nous ont vraiment très gentiment proposé donc de venir vers la fin en fait à l'horaire de fermeture pour qu'on puisse faire des images un peu sans monde que vous voyez bien les bateaux donc vous allez pouvoir être un peu en exclu de voir les bateaux vraiment comme si il n'y avait personne dedans ça va être top donc on revient tout à l'heure pour vous visiter ça et nous on va continuer notre petit tour si vous allez au salon nautique vous allez en prendre plein les yeux il y a des bateaux partout des innovations incroyables mais de temps en temps quelque chose accroche l'oeil plus que les autres trucs c'est le cas pour cette overboat j'ai tout de suite j'ai tout de suite eu le coup de coeur alors c'est quoi cette overboat ? et ben c'est tout simplement un petit catamaran électrique équipé de foils automatisés c'est à dire que vous vous occupez pas de régler les foils vous avez juste à accélérer et à voler au dessus de l'eau alors évidemment pour quelqu'un qui vient du kitesurf ou de la voile en général comme moi imaginez comme c'est classe et comme ça me fait envie et surtout qui dit électrique dit silencieux et c'est un argument en plus car comme ça on peut s'amuser sans embêter tout le monde et sans polluer non c'est pas vrai j'ai pas dit que je visais spécialement les jet skis ah oups je l'ai dit maintenant et euh on espère le revoir bientôt ce petit bateau là ça me plait beaucoup ça je déteste cet autofocus et là regardez c'est mon tout premier bateau un corsaire Herbulo le mien était de 64 celui-là est de 55 ça fait très bizarre j'adore ce bateau alors pour notre abonné Marc vous avez demandé d'aller voir les petits trimarans habitables on y est là on est où là ? j'ai du four et oui on est dans le stand du four puisque vous savez qu'on navigue à bord d'un du four donc on va aller voir les tout nouveaux du four exposé il y a un 47 pieds 32 39 voilà on va vous visiter ça peut-être tout de suite le plus gros donc c'est parti on va visiter un du four et on visite enfin le 47 pieds incroyable énorme super beau c'est 3-3 c'est notre préféré ok on va visiter un petit peu le vaisseau amiral c'est à dire le plus gros bateau qui est présenté ici au salon il y en a des plus gros chez du four donc là c'est le 470 il est présenté dans sa version easy au niveau des voiles donc je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui aiment pas trop quand il n'y a pas de rails de génois quand il n'y a pas de rails de grand voile effectivement ça c'est la version simple la version easy donc il n'y a pas de rails de grand voile il n'y a pas de rails de génois mais la possibilité d'avoir tout ça il est chez du four dans la version océan et donc là on va vous présenter la version simple mais si ça vous intéresse vous pourrez aller voir effectivement la version un peu plus grande ce qui est vraiment sympa sur ces nouveaux bateaux c'est que c'est pensé quand même pour le voyage par exemple à l'arrière là intégré il y a donc une plancha qui se déplie et ça permet de cuisiner à l'extérieur un évier aussi voilà un très très beau bateau c'est vrai qu'on a un du four ce que j'aime chez corail c'est la solidité c'est qu'on sent que c'est un bateau qui est conçu pour naviguer on discutait justement tout à l'heure avec donc les gens de chez du four et qui nous disaient on a voulu conserver cette adn de navigation et donc garder ça, garder des bateaux qui naviguent et c'est vrai que c'est vraiment un bateau qu'on se sent solide qu'on se sent sûr dès qu'on le regarde donc je pense qu'on va faire très plaisir à vous le faire visiter et on va aller à l'intérieur dans quelques minutes vous vous rendez compte de la taille du bateau il est vraiment large, vraiment gros vous voyez c'est un nid dessus là clairement c'est du très très beau bateau enfin... il n'y a pas à dire bon l'avantage de ne pas avoir de vidéo sponsorisée on n'est pas sponsorisé par du four donc on peut dire ce qu'on veut par rapport à toutes les marques présentes sur les voiliers monocoques c'est vraiment du four que je préfère je ne dis pas que les autres ne sont pas bien je dis juste que c'est celle que je préfère tout simplement quand vous regardez comment c'est conçu comment le plan de pont est fait on sent que c'est un bateau marin c'est pas fait juste pour de la petite croisière là dessus si on me dit est-ce que tu fais le horn avec ça clairement oui c'est vraiment un bateau qu'on sent penser pour naviguer et voilà pourquoi il y a ma préférence sur tous les bateaux du salon on n'a pas encore visité mais là c'est carrément un autre style le catamaran que vous voyez juste à nous donc Fontaine Pajot là c'est des catamarans effectivement mais en monocoque vraiment du four que je préfère alors le salon de plomb est immense c'est vraiment magnifique je pense que c'est vraiment un bateau de luxe en termes de navigation mais franchement on l'adore pour l'instant c'est un de nos préférés qu'on ait vu sur tout le salon allez je vous emmène faire la visite à l'intérieur oh la la oh la la tu t'en penses ? franchement c'est mon préféré de tout le salon il est incroyable je le trouve trop beau petit bémol il n'y a pas de les escaliers glissent un peu mais bon ça ça s'arrange mais il est magnifique enfin je pense que j'adore les petites laides dessous petit détail très important et sinon en termes d'habitabilité enfin quoi faire de plus sincèrement la cabine arrière bon la cabine arrière elle est assez traditionnelle chez Dufour ça ressemble aux autres bateaux qu'on a visité il y a quand même des placards qui sont bien pensés mieux que chez d'autres c'est à dire que les petits placards sont juste à côté je vous montrerai ça juste après il y a encore des grandes penderies ce que je n'ai pas vu chez les autres constructeurs j'ai vraiment ma préférence pour Dufour ils savent faire des bateaux ils savent faire des beaux bateaux et si je devais prendre un bateau je prendrais Dufour sincèrement pour tout ce que je vois là alors peut-être aussi c'est parce qu'il ressemble à corail effectivement même si je sens un peu l'ADN de corail là dedans mais c'est un bateau marin il faudrait le tester en mer bien sûr mais vraiment déjà cabine arrière un très très bon ressenti cette cabine arrière tribord passe à la cabine arrière d'abord donc clairement là la grande cuisine vraiment très pratique là il y a de la place et je vais vous emmener quand même ce qui nous intéresse le plus alors avant on a un petit tour vers la petite cuisine cuisine très très sympa alors le frigo alors attendez c'est un vrai frigo non mais je ne m'attendais pas à ça je vous avoue c'est vraiment un vrai frigo en fait c'est comme c'est une maison voilà c'est une maison non c'est bon il y a aussi le petit frigo traditionnel c'est un lit en dessous à mon avis c'est un congé bienvenue dans ma chambre non mais par contre mais regardez ce lit non mais c'est trop beau je suis trop fan de ce bateau il est enfin c'est mon préféré voilà en plus le mieux vous savez ce que c'est non mais la salle de douche c'est une vraie douche grande on n'est pas obligé de s'en sortir sur les toilettes pour se doucher je sais pas ce que t'en penses alors la salle de bain c'est quand même top parce que ouais c'est une vraie grande salle de bain quoi là il n'y a pas à dire non vraiment c'est un gros gros couture le 47 pied de chez Dufour ça n'a rien à voir avec les autres bateaux c'est bien conçu moi je vous parlerai des qualités marines mais c'est vrai que dans toute la construction même les hublots ils sont protégés enfin ça c'est top j'aimerais bien j'aimerais bien l'essayer en mer vraiment pour voir ce qui donne en mer mais j'ai pas trop de doutes sur la solidité allez on vous explique un tout petit peu on a enlevé les masques il n'y a plus personne dans le salon officiellement ça va fermer là voilà il 19h donc vous allez avoir la chance de pouvoir visiter là vous avez déjà visité le Dufour vous avez vu on était seul à bord ben voilà donc c'est spécialement pour vous en exclusivité et demain on va visiter donc le catamaran de Fontaine Pajot un très très beau catamaran c'est pareil on va venir avant l'ouverture donc pour pouvoir vous faire des jolies images sans personne à bord que voilà vous serez vraiment comme si vous étiez seul à bord donc ça c'est vraiment top on remercie Fontaine Pajot et Dufour d'avoir joué le jeu ils sont adorables ils nous permettent de venir avant l'ouverture et là après l'ouverture pour Dufour voilà donc ces deux marques autant au niveau contact clientèle qu'au niveau solidité des bateaux on apprécie particulièrement ouais franchement au top on espère que la vidéo vous a plu et surtout on a une super nouvelle ça y est je lance ma formation en ligne pour apprendre à faire du voilier et du bateau en général cette formation elle s'adresse à tous que vous soyez complètement débutant c'est à dire vous n'êtes jamais monté sur un bateau je vous apprends tout de A à Z ou que vous ayez déjà navigué et vous avez envie de vous perfectionner ça concerne aussi les personnes qui naviguent en solo ou en équipage pour retrouver notre formation apprendre à naviguer et tous les guides corail en voyage rien de plus simple vous pouvez taper corail dans la barre de recherche YouTube et cliquer sur n'importe laquelle de nos vidéos YouTube en dessous de chaque vidéo se trouve un petit bouton plus ce bouton permet d'accéder à la description de la vidéo dans laquelle vous trouverez le lien vers notre site internet et puis ben quant à nous on se retrouve sur le bateau là juste après dans la formation pour que je puisse commencer à vous apprendre à faire du bateau et puis ben à bientôt les copains merci